... Bonsoir, les titres tout de suite. L'équipe de France qui rit, c'est celle de rugby. Elle a remporté le tournoi des 5 nations en battant le Pays de Galles 26 à 10. L'équipe de France qui pleure, c'est celle de handball, battue par la Russie en finale du championnat du monde. Mais elle gagne tout de même une médaille d'argent. Le coup de force de Boris Eltsin. Il vient d'annoncer un référendum en Russie le 25 avril. D'ici là, le pays est placé sous administration spéciale. L'espoir en Bosnie pour Srebrenica. Après le premier ravitaillement, les évacuations des blessés, des femmes, des enfants ont commencé. Invité de ce journal, Irène Frein pour son roman « Des vies », une histoire qui se passe en Inde. L'Inde est justement le pays invité au Salon du Livre en ce moment même. C'est donc la surprise de l'année en rugby. L'équipe de France remporte seule le tournoi des 5 nations. Et qui aurait pu le prévoir en début de saison ? Cet après-midi, le 15 de France a battu le pays de Galles 26 à 10 au Parc des Princes. Et pendant le même temps, l'Angleterre, grande favorite du tournoi, se faisait battre sèchement en Irlande. Thierry Clopo, le printemps du rugby tricolore. Le Parc des Princes voulait des essais cet après-midi pour ce France-Galle. Et des essais sous le soleil, il y en a eu. Le premier, à la 21e minute, sur ce déroulé du pack français, c'est le 3e ligne L, Philippe Benetton, qui aplati dans l'embout. Un essai tout en puissance pour la Genève. Un essai qui sera transformé par l'arrière Béglet, Jean-Baptiste Laffont. Une première mi-temps qui sera surtout une affaire de pénalité. Thierry Lacroix, le Dacoua, avec une chaussure entaillée sur 10 cm, en passera 3 au cours de ce match, c'est-à-dire 9 points. A la mi-temps, la France mène 16 à 3 face à une équipe galloise bien peu fringante. En deuxième mi-temps, le 15 de France va cafouiller son rugby. Pendant une vingtaine de minutes, on commence à s'ennuyer ferme. Et puis, c'est l'éclaircie dans le ciel de printemps. 68e minute, jeu grand-large, décalage. Pour Jean-Baptiste Laffont, qui va au bout de cette action. 21 à 3, enfin du jeu en mouvement, on n'y croyait plus. Dans la foulée, les Galois piqués au bif, se rebifent. Nigel Walker, l'aillier, 10 secondes, 300 mètres, va faire des misères à la défense française. Walker, qui représentait la Grande-Bretagne au JO de Los Angeles en 84 sur le 110 mètres haies, inscrit là un essai TGV et le Pays de Galles recolle le score 21-10. Et puis, à la dernière minute de jeu, l'action grande classe de ce match. Charge de Jean-François Tordeau, relayé par Marc Sessillon, percé de Huébert, qui donne à Benetton, c'est le deuxième essai cet après-midi pour la Genève. 26-10, score final, Jeff Tordeau, le capitaine au grand cœur, peut être fier de sa bande de copains. Je pense que l'équipe a mûri. En début du tournoi, on avait préparé la cuillère de bois et aujourd'hui, on dispute la première place. Je pense qu'on a fait un bon pas en avant. On n'est pas au top niveau, loin de là, mais bon, on a bien progressé. Le 15 de France enlève donc son 18e tournoi des cinq nations et termine devant l'Angleterre, qui a perdu en Irlande en attendant les prochaines échéances et une fameuse tournée en Afrique du Sud. Et donc pour le handball, c'est seulement une médaille d'argent. C'est bien, mais ce championnat du monde laissera tout de même une petite amertume aux Français. Un championnat qu'ils avaient mal débuté, mais dans la deuxième phase qualificative, les Français avaient été irrésistibles jusqu'à se qualifier pour la finale. Hélas, ils n'ont pas résisté aux Russes tout à l'heure. Alain Escoubet. C'était pourtant bien parti pour la France, maillot sombre, qui s'était même permis de marquer la première et de creuser l'écart, grâce notamment au talent de Jackson Richardson, toujours aussi efficace dans ses interventions. 2-0, puis 4-2, les Français arrivaient à trouver le mur gigantesque des Russes, quatre hommes à deux mètres et plus. Ce n'était pas un mur d'ailleurs, c'était une muraille, et pourtant donc, la France passait. Seulement, les Russes ne sont pas champions olympiques pour rien, et le rouleau compresseur va se mettre en marche. Quatre buts d'avance bientôt pour les Rouges, il fallait serrer les boulons, ce qui fut fait par les Français grâce notamment à leurs interventions, et la mi-temps arriva sur le score serré de 13 à 11 pour les Russes. Deuxième période, et des minutes de rêve pour l'équipe de France, avec des combinaisons extraordinaires comme celle-ci, dite Kung Fu, qui fait palir de jalousie les meilleures formations du monde. Et les Bleus égalisent à 16 partout qu'on se met à rêver. Hélas, il va y avoir aussi beaucoup de tirs ratés et des contre-attaques russes meurtrières. 20-16, puis 24-18, 25-18 bientôt, car l'équipe de France est obligée de prendre des risques et se fait souvent subtiliser le ballon. Et les Bleus vont exploser dans les dernières minutes, malgré quelques dernières réactions, pour un score final de 28-19. La France n'a pas gagné, et au fond, on s'en doutait quand même un peu. Elle est malgré tout médaille d'argent des championnats du monde, qui l'eût espéré il y a encore quelques années. Le reste de l'actualité maintenant avec d'abord la Bosnie et le succès du général Morillon, salué aujourd'hui par beaucoup de responsables politiques. Hier, le général a réussi à faire entrer à Srebrenica le convoi de l'ONU, qui transportait 175 tonnes de vivres pour cette ville affamée. Aujourd'hui, l'objectif est à l'évacuation des blessés, des femmes et des enfants, d'autant que les Serbes ne sont plus qu'à 5 km de cette ville musulmane. Mais plusieurs convois d'évacuation ont déjà pris la route. François Cornet. Le convoi de l'espoir a fait aujourd'hui le chemin en sens inverse. Le sourire de ces enfants est certainement pour le général Morillon plus réconfortant encore que les télégrammes de félicitations des hommes politiques. Mais même pour les 700 réfugiés qui ont réussi aujourd'hui à quitter Srebrenica, le cauchemar est loin d'être terminé. Là où les conduisent les camions blancs des Nations Unies, c'est encore et toujours la guerre. Qu'importe, dans ce chaos, l'important est d'avoir réussi à les sortir de la poche maudite encerclée par les Serbes dans un rayon de 5 km. Avant ce convoi de réfugiés, le général Morillon avait réussi à évacuer de Srebrenica une centaine de femmes et d'enfants blessés par les pilonnages des forces serbes qui assiègent la ville depuis près d'un an. A Srebrenica, les casques bleus constituent maintenant le dernier rempart contre l'invasion, les viols, les exécutions sommaires, le carnage. Depuis Srebrenica, le témoignage du général Morillon sur cette évacuation d'aujourd'hui. « Il y a eu des scènes un peu de panique, des mères qui ne voulaient pas laisser hors l'enfant, des familles entières qui ne voulaient pas se séparer. Et j'ai fait donner l'accord pour qu'en mesure des places disponibles, tous ceux qui voulaient s'en aller aujourd'hui puissent le faire. Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. En plus, c'était le printemps aujourd'hui, une journée superbe. Et donc, c'est un peu la fête qui, de temps en temps, il tombe pas loin, mais simplement que la paix n'est pas encore là. » C'est effectivement aujourd'hui le printemps à Srebrenica comme ailleurs et la paix en effet est loin d'être là. La merveilleuse course contre la montre des casques bleus n'est sans doute qu'un grain de sable dans l'océan de la folie meurtrière programmée, mais pour tout un peuple, elle est pour l'instant le seul espoir. En Russie, je vous le disais en titre, c'est un véritable coup de force que vient d'annoncer à la télévision Boris Helsin. Le président russe a décidé que la Russie était placée sous administration spéciale jusqu'au 25 avril prochain. Ce jour-là, il y aura un référendum, ou plutôt d'ailleurs un plébiscite. Les électeurs russes devront dire s'ils font confiance ou non au président Helsin. Il est vrai que ces temps derniers, M. Helsin avait beaucoup de difficultés avec les conservateurs et avec le Parlement notamment. La nouvelle vient d'être annoncée il y a quelques minutes à peine et d'ici la fin du journal, nous aurons certainement notre correspondant à Moscou, Marcel Tria, pour nous donner des explications sur cette importante affaire. Mais venons-en en France, la France qui retient son souffle à la veille d'élections législatives très importantes. Plus de 37,5 millions d'électeurs sont appelés demain à élire 576 députés précisément. La campagne se termine officiellement ce soir à minuit pour les meetings, mais elle est déjà close à la radio et à la télé. Place à la réflexion donc. Et pour les résultats, ce sera demain soir sur France 2 à partir de 19h30, Arlère Chabot. Oui, effectivement, à 19h30, nous nous retrouverons autour de Paul Amart, la rédaction de France 2, celle d'Europe 1, celle de Paris Match, réunie donc pour cette soirée exceptionnelle. Dès 20h avec BVA, eh bien, bien sûr, l'estimation, le résultat de chaque partie et puis la projection en siège sur ce que serait la future Assemblée en vue, évidemment, des résultats de ce premier tour, les réactions des grands leaders. Vous voyez un peu le cadre de lequel se déroulera demain cette soirée exceptionnelle. Et puis donc, tout de suite et très vite, les réponses aux questions que l'on se pose. Qui de l'UDF ou du RPR aura le plus de députés ? C'est important pour la suite et notamment pour Matignon. Quel score, évidemment, pour les socialistes ? Quel ordre d'arrivée entre les Verts, le Front National, le Parti Communiste ? Tous nos envoyés spéciaux et les correspondants de France 2 et d'Europe 1 en région seront là aussi pour vous faire vivre les duels importants à Lyon, Noir, Mérieux, pour suivre aussi la bataille du Michel Rocard et de Pierre Cardot à Confluence à Tonnerine, Jean-Marie Le Pen à Nice, Georges Marchais dans Val-de-Marne. Voilà donc, c'est à partir de 19h30 et jusqu'à 23h30 sur France 2 demain. Cela ira vite. Nous sommes tous mobilisés pour vous donner très vite les résultats, les commentaires des grands leaders qui nous rejoindront dans la soirée. Eh bien, nous nous retrouvons demain soir. Arlette, j'ajoute trois précisions encore. Le mode d'emploi de notre soirée électorale détaillée, demain, dans le journal du dimanche. Ensuite, j'ajoute qu'il ne faut pas oublier que vous pourrez avoir demain soir aussi les résultats, circonscription par circonscription, en tapant sur votre Minitel, 3615 France 2. Enfin, il faut savoir que beaucoup de télévisions étrangères vont retransmettre notre soirée électorale, car les élections françaises sont suivies avec beaucoup d'attention à l'étranger. Soirée électorale France 2, diffusée aussi par Canal France International dans le monde entier, 75 pays, et aussi TV5. Quant aux télévisions qui ont des bureaux ou des correspondants sur place à Paris, eh bien, elles se préparent activement. Renaud Fessagué. Et c'est tellement important qu'Asaï, une des principales télécommerciales au Japon, y consacre 8 reportages et 3 directs, comme ici, en expliquant l'ampleur du chômage en France, lettres de candidature à l'appui. Même intérêt dans les télés européennes. Des irlandais aux Basques, en passant par les Danois ou les Britanniques, petites et grandes chaînes sont à Paris pour ausculter et sonder le vote français. Dans le lot, ce sont les Allemands qui se distinguent, avec un maximum de moyens et d'interventions, malgré un résultat prévisible, malgré l'absence de suspense. Pour nous, il reste la question qui va gouverner la France et comment. Est-ce que la cohabitation va changer la politique de la France ? Surtout la politique vis-à-vis l'Europe, vis-à-vis l'économie, mais aussi peut-être vis-à-vis l'Allemagne. Et les Américains dans tout cela. Programme minimum pour CNN. Même chose chez les concurrents, peut-être parce que la cohabitation n'est pas facile à expliquer. Combien de sujets sur les élections françaises avez-vous fait jusqu'à présent ? Zéro. Aucun sujet. Conclusion, si vous êtes intéressé par les élections, il vaudra mieux ne pas vous trouver demain au fin fond des Rocheuses ou de la Californie. Autre chose, un important trafic de drogue démantelé à Paris. Une trentaine de personnes ont été arrêtées. Parmi les suspects, un ressortissant algérien surnommé Jeff. Il paraît que c'est l'un des plus gros dealers de la capitale, Marisburgo. Un an que le commissaire Dufour et son équipe travaillaient sur ce réseau parisien de trafiquants de drogue. Enquête qui s'est soldée cette semaine par l'interpellation de 30 personnes. Sept d'entre elles ont été déférées au parquet dont Boulka Fadjemad, alias Jeff. Un caïd du trafic très connu des services de police et spécialisé dans le blanchiment de l'argent sale. Véritable légende, dans le milieu des dealers, le célèbre Jeff est soupçonné d'avoir importé en France depuis plusieurs années 10 kilos d'héroïne par mois. Et pour blanchir l'argent sale avec plusieurs complices, il avait créé une société, la Sneric, spécialisée dans le rachat de fonds de commerce, de sociétés et de bars. Des bars qui, comme celui-ci, rentraient immédiatement dans le réseau de distribution. Un trafic concentré sur les quartiers de la Goutte d'Or mais qui, selon la police, s'étend sur toute la région parisienne. Ce problème maintenant, celui des instituteurs suppléants. Ils sont 18 ans en France. L'éducation nationale les utilise comme des instituts normaux. On dit maintenant des professeurs d'école. Seulement, ces suppléants n'ont aucune sécurité d'emploi dans l'enseignement. Et plus grave, aucune formation la plupart du temps. Ce sont souvent des chômeurs. Exemple à Dreux, où 30 suppléants travaillent en permanence. Patrick Retzlob, Jacques Gérard à l'école. À 25 ans, Régis est un optimiste qui voulait devenir animateur. Hélas, pas d'avenir dans cette profession. Avec son Bac plus 2, reconversion donc dans la pédagogie. Ça tombe bien, il aime les enfants. Mais il n'a pas les diplômes requis. Reste les remplacements, pratiquement sans formation. Nous faisons notre journée comme tout instituteur. Et le soir, nous faisons des préparations. Donc les préparations varient entre 2 ou 3 heures par soir. On a la possibilité d'avoir des aides de nos collègues de groupe scolaire. On a aussi quelques matinées d'informations qui nous sont proposées par des conseillers pédagogiques. Mais bon, elles sont insuffisantes dans le sens où elles ne répondent pas à tous nos problèmes de terrain. Pour devenir instituteur titulaire, il faut qu'il retourne à l'université. Mais il a besoin de gagner sa vie. Il fait donc ce travail pour 5300 francs par mois sans indemnité logement. Ici, un peu plus, il a une prime. À son premier poste en 1991, Régis est à Dreux, des jeunes en difficulté. Deux mois après la rentrée, il est le septième remplaçant de la classe. Tout est à reprendre et beaucoup sont dans son cas. Mais certains de ses collègues font ça parce que pour eux, c'est vital. J'étais au chômage, j'étais donc inscrite à la NPE. J'ai pris connaissance d'une annonce de l'inspection cherchant des suppléants éventuels, niveau Bac plus 2. Donc j'ai téléphoné. Deux jours plus tard, j'avais un poste. Mais fin juin, fin du contrat, et le ministère conseille à certains de se réinscrire à la NPE. Si les parents d'élèves concernés voient arriver ces instituteurs avec soulagement, beaucoup s'insurgent contre ce genre de recrutement. Il y va de la qualité de l'enseignement et de l'avenir de nos enfants. Nous souhaitons à la FCPE qu'il y ait des enseignants devant tous les élèves de la maternelle université et des enseignants formés correctement et motivés. Ils sont 1800 suppléants en France à revendiquer un véritable statut. Le ministère de l'éducation nationale reconnaît que les utiliser est une solution de fortune. Mais face aux 300 000 instituteurs à gérer et aux 24 000 remplaçants officiels, ils ne font pas le poids. Nouveaux attentats à la bombe en Grande-Bretagne et la police soupçonne une nouvelle fois les terroristes irlandais de l'IRA. Deux bombes dans un quartier commerçant de Warrington, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Deux bombes qui ont fait deux morts et 30 blessés. Christian-Marie Monod, en Grande-Bretagne. Warrington, au nord de Manchester, en état de choc ce soir. Le quartier commerçant a été évacué après les deux explosions survenues peu avant 12h30. Beaucoup de femmes et d'enfants faisaient leurs achats. Les engins étaient placés dans deux poubelles situées en face d'un drugstore. Bilan provisoire, un mort, un petit garçon venu acheter des fleurs la veille de la fête des mères. Un adolescent serait dans un état critique. 47 personnes ont été blessées. 21 sont toujours à l'hôpital. Poser des bombes un jour de marché et attaquer des passants innocents sans prévenir, ce sont vraiment des animaux. La police a reçu un appel codé avec l'accent irlandais, technique utilisée par l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Réaction immédiate du Premier ministre, il a dénoncé l'atrocité de cet acte qui défie la raison. En février dernier, l'IRA avait commis un attentat contre un gazomètre de Warrington. Deux hommes avaient été arrêtés. La police pense à une vengeance de l'IRA. Retour donc tout de suite à cette information importante que je vous donnais dès les titres de ce journal. Le coup de force de Boris Yeltsin à Moscou. Il vient d'annoncer à la télévision que le pays, la Russie donc, son pays, était placé jusqu'au 25 avril sous administration spéciale. Ce jour-là, le 25 avril, il y aura un référendum. C'est l'aboutissement d'une grave crise politique qui couvait depuis plusieurs semaines. Explication de notre correspondant à Moscou, Marcel Tria. Je viens de signer le décret sur la gestion spéciale du pays jusqu'à ce que soit surmontée la crise du pouvoir. Humilié et offensé la semaine dernière par le Congrès des députés, Boris Yeltsin vient de faire connaître enfin la réponse du berger à la bergère. Elle est cinglante. Il organisera coûte que coûte le 25 avril son référendum plébiscite afin d'obtenir du peuple les pouvoirs que les députés s'obstinent à lui refuser. En attendant, il décrète l'administration spéciale et ôte aux députés toute possibilité de contredire ses décisions et celles du gouvernement. Une manière pudique de s'attribuer les pleins pouvoirs et de faire taire son principal ennemi, Ruslan Kazboulatov, le président du Parlement. L'ours est enfin sorti du bois et il ne plaisante pas. La démocratie est en danger, avait-il dit à François Mitterrand, venu lui apporter le soutien de la France. Alors, pour la sauver, il n'hésite pas à prendre avec elle de grandes libertés. Les députés voulaient faire de lui une potiche. Il ne leur laisse aucune illusion. Le patron, c'est lui. Un pari audacieux, mais risqué. Il n'est pas évident, en effet, que le peuple, harassé par l'échec des réformes, manifeste tout l'enthousiasme que Boris Yeltsin attend de lui. Mais surtout, rien ne prouve que l'armée, si souvent déçue par les promesses non tenues et humiliée par la perte de sa toute-puissance, accepte de gaieté de cœur, de répondre à l'appel en cas de besoin. Et j'ajoute que, justement, Boris Yeltsin vient ordonner à l'armée de rester en dehors de ce conflit politique. La Pologne maintenant, la très catholique Pologne, qui hésite dans ses relations avec l'Église. D'un côté, l'Église perd un petit peu de son influence dans la vie quotidienne. Mais d'un autre côté, l'Église pèse toujours très fortement sur la vie politique. Ainsi, l'avortement qui était autorisé depuis 1956 est maintenant illégal depuis cette semaine. 600 000 avortements ont pourtant lieu chaque année dans ce pays, la Pologne. Marc Maisonneuve, Franck Brisset, reportage. C'est le sixième mois de grossesse pour Danuta. Ce sera son deuxième enfant et le dernier. Elle n'en aura pas d'autre. Trop cher, dit-elle. Elle l'a décidé avec son mari. Comme 90% des Polonaises, elle n'a pas confiance dans les méthodes contraceptives prescrites par les médecins. Désormais, elle sait qu'elle va vivre dans la peur d'être de nouveau enceinte. Je ne sais pas si je pourrais aller à l'étranger pour avorter, car j'ignore si j'aurais assez d'argent. Car depuis le 15 mars 1993, l'avortement est illégal en Pologne, sauf en cas d'inceste, de risque pour la vie de la mère ou en cas de viol et seulement si le procureur accepte l'avortement. On sait déjà qu'il y aura une recrudescence des avortements dits criminels dans des conditions clandestines et qu'il y aura un développement des voyages à l'étranger dans le seul but d'avorter, en Ukraine par exemple. Mais seuls les riches y auront droit. Ils ont plus de 20 ans. Dans cette université de Varsovie, ils étudient le français et pour la plupart ont fait de longs séjours dans notre pays. Pour Agota, Agnès ou Eva, comme pour 95% des Polonais qui sont catholiques, cette loi est bonne. Si jamais quelque chose comme ça m'arrive et un jour je serai violée par quelqu'un, quand même je vais mettre cet enfant en monde. Pour moi c'est la même chose d'étuer un enfant qui a 12 mois par exemple, qui est né déjà, que d'avorter. Je n'ai pas fait des derniers temps à refuser, c'est-à-dire à lancer un appel aux femmes bosniaques pour ne pas avorter ses enfants. Et ces femmes étaient violées. Ce qui m'exaspère. Ça m'échoque. Ici, Greg est considéré comme un marginal car la population respecte religieusement les positions prises par le très polonais Jean-Paul II. Le clergé s'en fait l'écho. Ainsi, il n'a pas hésité à faire de l'église du père Popielouchko, martyr des catholiques, tué par les miliciens communistes en 1984, un vulgaire point de vente. Dans la sacristie, on vend la propagande des mouvements anti-avortement. Difficile d'imaginer que ce sont des objets de culte. Journée mondiale de la francophonie ce 20 mars. C'est vrai que le français reste un élément de culture très important sur les cinq continents. Alors comment cette culture se diffuse-t-elle, cette culture francophone ? Voici l'exemple des radios et des télés africaines. Jacques Viollet. Pendant plus de 30 ans, chaque pays d'Afrique avait son quotidien. Un seul journal, celui du parti. Aujourd'hui, de Dakar à l'île Maurice en passant par Cotonou et Brazzaville, des dizaines de journaux et de radios libres voient le jour. La fin du parti unique, le processus démocratique qui se met en place un peu partout, permet à cette nouvelle presse indépendante de jouer son rôle. Espérance et espoir, même si la liberté d'expression n'est pas garantie partout. Aujourd'hui, les journaux qui naissent représentent simplement une volonté de prise de parole collective. Ils sont, semble-t-il, épousés des sensibilités politiques ou idéologiques. C'est simplement, je crois, la réponse à un besoin d'expression longtemps mutilée par le régime apartheidique. Presse quelquefois satirique, prompte à dénoncer les scandales, ou locales qui abordent plus librement les questions politiques, les problèmes économiques et le développement. Les succès populaires ne garantissent pas les équilibres financiers et l'agence de coopération culturelle qui regroupe 49 pays autour de la francophonie apportent son soutien à cette presse libre en langue française. D'abord, un soutien matériel en titre de formation diverses, d'échange de journalistes, soutien dans les équipements aussi des maisons de presse, des maisons d'édition, mais plus fondamentalement, l'émergence d'une presse pluraliste, de radios très nombreuses, nous en installons d'ailleurs dans une quinzaine de pays africains, nous installons des systèmes de radio, traduit une valeur de la francophonie. Liberté de la presse, liberté de parole, un foisonnement de titres indispensables proches de ces nouveaux lecteurs. Grosse affluence au Salon du livre ce week-end à Paris. On dit que les Français ne lisent pas assez, mais le Salon au Grand Palais, chaque année au mois de mars, continue d'attirer de nombreux visiteurs. Cette année, le pays invité était l'Inde. Nicolas Vinclair, Maryse Richard. Les couleurs et les sons de l'exotisme. Beaucoup d'entre nous ne connaissent de l'Inde que ces images tirées de livres luxueux. Des ouvrages qui sont pour les libraires une valeur sûre, car hélas, la curiosité des Français s'arrête souvent ici, à la contemplation d'une Inde télégénique, tour à tour, terre de contraste, écrin de verdure et carrefour des civilisations. En France, le lecteur moyen ne connaît à peu près rien de la littérature indienne. Vous connaissez un écrivain indien ? Non. 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 Ben non. Tagore, Narayan, Ghosh, ce sont quelques-uns des grands écrivains indiens. Une quarantaine d'auteurs ont été traduits en français ces dernières années, mais ils n'ont obtenu au mieux qu'un succès d'estime. Alors, l'édition indienne est quelque chose de tout à fait remarquable, un petit peu, toute proportion à garder, ce qu'est le cinéma indien au cinéma au monde. L'édition indienne, c'est plus de 6 000 maisons d'édition, 40 000 nouveaux titres par an, dans 15 langues officielles. C'est une édition dynamique, en émergence, un phénomène tout à fait remarquable aujourd'hui. Ce qui intéresse pour l'instant les Français, ce ne sont pas les romanciers indiens, ce sont les maîtres à penser et les gourous. Oublié, Sartre, Camus, Rousseau ou Francis Lalanne, ils se vendent chaque année plus de 300 000 titres de la collection Spiritualité Vivante. Sur l'ensemble du département Spiritualité, il y a plusieurs collections, il y a au moins une dizaine de collections, on a plus que triplé en 3 ans, le chiffre d'affaires. Donc, ça manifeste un intérêt du public de plus en plus grand pour les spiritualités orientales en général. Les romanciers indiens n'y peuvent rien. Le lecteur du nouvel âge préfère se perdre dans les volutes photogéniques de l'encens plutôt que de plonger dans la réalité des bidonvilles. Et c'est vrai qu'on connaît très peu la littérature indienne. Irène Frein, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, vous connaissez bien l'Inde, mais on a quand même l'impression que ce sont, entre la France et l'Inde, deux cultures très, très différentes. Très différentes et qui ont beaucoup à dire, la preuve, puisque de plus en plus de Français vont sur les chemins de l'Inde et pas simplement pour trouver des gourous, mais pour trouver des êtres humains, des hommes, et pas simplement dans les bidonvilles, mais aussi dans ces 600 000 villages qui, selon Gandhi, constituent l'Inde. Alors, vous, vous connaissez très bien l'Inde, Irène Frein, parce que l'Inde a jalonné votre carrière d'écrivain. Votre vie et votre carrière d'écrivain. D'abord, votre premier grand succès, le nabab, ça se passait là-bas. Et le dernier grand succès, qui est en ce moment un très grand succès, c'est Davy. C'est ce livre qui sort chez Fayard et la Thèse. Davy, c'est un très... Ça se passe justement aussi en Inde. Davy, c'est l'histoire d'une femme gangster, d'une femme chef de gang, plutôt, qui a été condamnée, qui a d'abord été recherchée, sa tête a été mise à prix. Elle s'est finalement rendue. Elle a été condamnée. Elle n'est pas condamnée. C'est bien là son drame. C'est que Davy est une rebelle. Elle n'a jamais accepté l'Inde des castes, l'Inde du mariage forcé, l'Inde du viol. Elle est devenue rebelle, justement, en même temps que les bandits qui vivent dans les gorges du nord de l'Inde depuis des millénaires. Et elle s'est rendue tout à fait volontairement et en hommage à Gandhi, puisque le jour de la réédition, elle a demandé que la photo de Gandhi soit là. Et elle n'est pas condamnée, cette femme. Et justement, n'étant pas condamnée, tout être humain, qu'il soit indien, qu'il soit français, quelle que soit sa civilisation, est condamnée à la folie. Et elle n'a pas été jugée des vies. Mais dans le marché, quand elle s'est rendue, elle devait être libérée au bout d'un certain temps. Oui, c'est ce qu'on lui avait promis. Et quand j'ai réussi à la rencontrer... Vous l'avez rencontrée, d'ailleurs, elle vous a donné quelque chose. Elle m'a donné sa montre. Cette montre que vous portez au poignet, là. Et je ne peux pas oublier, ayant cette montre au poignet, la phrase qu'elle m'a dite, elle m'a dit, on ne m'a pas rendue justice. Moi, j'ai vécu 4 ans en écrivant un livre sur elle. Et chaque jour que Dieu fait, quand je me réveille, je pense à cette montre et ce temps qu'elle m'a donné. C'est-à-dire que son avenir, en quelque sorte, elle a remis entre mes mains. Et on ne l'a pas jugée. Et je crois quand même que l'Inde, qui a une capacité d'imagination extraordinaire, pourrait peut-être essayer de trouver une solution pour cette femme dont les jours sont comptés. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Davy, c'est l'histoire un peu romancée, mais d'un fait réel, d'un fait divers, qui a eu lieu il y a 10 ans. C'est le date de sa réédition. Et ce qu'on remarque, on ne va pas entrer dans les détails, c'est une histoire très rocambolesque, finalement, et très belle aussi. Mais c'est une histoire pleine d'une violence, insoutenable. Alors, est-ce que c'est dû au fait que ça se passe dans la région la plus reculée de l'Inde ? Je crois que l'Inde est violente. Je crois que la phrase que m'avait dite un physicien indien, « Nous avons inventé la non-violence car nous sommes le pays le plus violent du monde » est tout à fait juste. Et on le voit actuellement dans les événements qui se déroulent et qui n'ont pas fini de se dérouler. Si vous voulez, l'histoire de Davy, c'est l'histoire, finalement, d'un être qui a incarné au sens fort du terme, au sens indien du terme, la revendication des droits de l'individu, des droits de l'homme, comme on dit en Occident. Et ça, c'était intolérable. Et ça, c'était intolérable. Alors, je reviens sur la violence, simplement, parce qu'effectivement, toute cette semaine, a été jalonnée par des attentats très graves, très meurtriers, à Bombay, à Calcutta. Vous pensez que c'est le début de quelque chose ? Oui, c'est le début de quelque chose. C'est très grave. En France, on oublie que l'Inde, c'est le quart de l'humanité, que ce qui se passe en Inde actuellement, c'est que tout le message de Gandhi et de Nehru, c'est-à-dire l'Inde, justement, entrée dans la modernité, tout ça risque de sombrer à cause du fondamentalisme religieux. Et ça, c'est gravissime et c'est un des enjeux actuels et des vies à sa manière là incarnée. Merci, Irène Fring. Je profite pour présenter un livre qui n'a aucun rapport, mais que vous avez écrit un très joli livre qui s'appelle « Vive la mariée », c'est aux éditions du mai sur des photos anciennes de mariage, un texte donc d'Irène Fring. Merci, Irène Fring, pour toutes ces explications sur l'Inde. Cinéma, avec le grand prix du film du Festival d'Humour de Chanrous, dont nous vous avons rendu compte tout au long de cette semaine. Le grand prix a finalement été attribué au film de Mario Monicelli, « Parenti Serpenti », c'est son nom. Cela confirme le renouveau de la comédie italienne. Et puis la mode, suite et presque fin, avec les collections du prochain hiver pour le pré-apporter ce soir, par Yves Saint-Laurent, dont la grande originalité reste justement le classicisme. Marie-Josée Lepicard, Bernard Connor. Dans la mode, il y a toutes les exaspérations d'images. Les flamboyants et les pauvrets, les japonais et les Carnaby Street, les minimalistes et les dérisoires, les « too much » et les pas tout à fait assez. On les aime tous, plus ou moins longtemps. Et puis, tout seul, dans sa chapelle, il y a Saint-Laurent. L'élégant, tout simplement. L'élégant et le moderne pour cette fin de siècle dans sa conception d'une garde-robe féminine qui s'étage et se complète d'année en année, classique et indémodable. Doudoune obligée, blouse de satin sous tailleur strict, tailleur et caban, combinaison et smoking, vareuse, flanelle grise, par-dessus et des pantalons collants flottants. Pour le soir, des pantalons, ensemble marocain en soie molle, smoking à taille haute et des bardeurs ou blouses de satin. Et encore un mot de sport avant de terminer avec le résultat de la classique Milan-San Remo. C'est l'une des grandes épreuves du calendrier cycliste, vous le savez. Victoire de Maurizio Fondrieste, vous le voyez arriver ici, détaché. En fait, le podium est 100% italien car le deuxième et le troisième sont aussi des Italiens. Et je vous précise que Colotti qui avait été blessé, vous l'avez peut-être vu dans le direct juste avant le journal, Colotti n'est finalement pas gravement atteint même. Voilà, fin de cette édition, prévision de la météo avec Laurent Romeshko dans un instant, toujours des températures douces. Ensuite, surprise, surprise, et puis Ardimat de Thierry Ardisson, dernière édition, Rémi Roche vers minuit moins le quart. Je vous retrouve demain pour l'édition de 13h. Bonne soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada